Vous avez vu, la situation fait en sorte que ça, on n'en aurait plus besoin. Donc ça, déjà, on peut le mettre de côté pendant un certain temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur tous les aspects hors de l'eau pour que vous puissiez continuer de progresser physiquement et garder une bonne athlétisation, un bon physique de la force, de la souplesse, de la mobilité et du cardio. Comment est-ce qu'on pourrait organiser au mieux ce programme pour que vous puissiez avoir chaque jour des nouveaux exercices, les bonnes ressources en vidéo ou en PDF ? Et on va vraiment axer ce programme sur quatre piliers, quatre piliers hors de l'eau. Premier pilier, donc ça va être la mobilité de mouvement, la capacité que vous allez avoir à faire des mouvements avec plus de légèreté, plus d'amplitude, comprendre comment fonctionne votre corps hors de l'eau. Comme ça, quand vous allez revenir dans l'eau, ce sera hyper facile de pouvoir peaufiner vos mouvements et de pouvoir mieux enregistrer des nouveaux éducatifs ou un nouvel aspect technique dans votre nage. Donc, premier axe, la mobilité de mouvement. Deuxième axe, ça va être la force. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc on va créer des domaines et des modules de renforcement musculaire avec plusieurs niveaux pour que tout le monde puisse pratiquer les exercices et s'y retrouver dans ce programme. Donc, deuxième aspect, renforcement musculaire. Le troisième aspect de ce programme-là, ça va être la souplesse. Vous savez que la natation, c'est un sport d'amplitude, d'étirement. On le voit quand on voit nager des bons nageurs en glisse et du coup, on va se concentrer sur cet aspect de souplesse, avoir une meilleure souplesse, avoir plus d'amplitude dans ses mouvements pour pouvoir être plus gracieux dans l'eau, mais aussi plus efficace dans votre amplitude, dans votre prise d'appui, dans ce domaine-là. Enfin, quatrième et dernier aspect, ça va être le cardio. La natation, c'est un sport hyper cardio. C'est un sport où on a besoin d'avoir de l'endurance, tout simplement parce que ce n'est pas si évident de faire 25 mètres, 100 mètres, 800 mètres, 1500 mètres ou même plus. Et du coup, il faut qu'on ait cet aspect cardio. Donc, je vais vous montrer également des exercices cardio qui vont vous permettre d'avoir plus d'endurance, d'avoir plus de souffle avec des exercices que vous pourrez faire autant sur place qu'avec un grand espace autour de vous. Donc voilà, ce programme va durer et va être peaufiné, alimenté pendant toute la durée de confinement, de l'événement tragique qui est en train de se produire. Je suis là pour vous accompagner. Je suis Malcolm, votre coach. Et on va vivre ensemble une nouvelle aventure, une aventure dans laquelle on va simplement mettre entre parenthèses notre domaine aquatique pour continuer notre progression, notre athlétisation et notre meilleure connaissance de notre corps hors de l'eau. Je vous dis à tout de suite dans les premiers modules de cette formation. Ciao, ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501